Laurent Castagnel, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On vous reçoit dans le domaine de votre activité sur l'étude de la pollution et toutes ces petites choses autour de l'automobile et de la consommation énergétique peut-être. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? J'ai 48 ans, je suis ingénieur, je suis passé par l'école centrale. Ensuite, j'ai travaillé dans le bâtiment, dans la conception automobile. Et depuis 10 ans, j'ai un bureau d'études en environnement qui s'appelle BCO de l'ingénierie à Bordeaux. Et il y a 4 ans, je me suis lancé dans l'écriture d'un livre qui est sorti l'année dernière qui s'appelle « Hervor ou la face obscure des transports » aux éditions Eco-Société. Ça consiste en quoi, Hervor ? Ça parle de quoi, la Hervor ou la face obscure des transports ? Oui, alors Hervor, déjà, c'est un mot inventé qui s'inspire un petit peu de l'époque des idosaures, finalement, qui étaient à la fois carnivores et herbivores. Et aujourd'hui, les transports motorisés sont devenus tellement hégémoniques qu'ils ont rempli nos vies, ils les remplissent de plus en plus, un petit peu comme à l'époque des dinosaures, où finalement toutes les autres espèces animales devaient se ranger derrière ces espèces qui remplissaient la terre. Et ensuite, le sous-titre, c'est « Chroniques d'une pollution annoncée », qui rappelle un petit peu l'ouvrage de Garcia Marquez, où finalement, on a l'impression qu'à la fois la dérive du climat ainsi que la pollution des grands centres urbains est inéluctable, malgré beaucoup de discours, malgré des actions. Mais finalement, on a l'impression que tout converge vers le fait que cette pollution ne sera pas du tout résorbée, au contraire, et que le climat va être dérégulé. – Pourquoi vous dites ça ? Il y a Anne Hidalgo qui fait plein de travaux à Paris, il y a plein de sociétés, d'hommes de bonne volonté qui essayent de faire des voitures moins polluantes, des diesels sans trop de particules, des politiques qui font des sommets à l'autre bout du monde en jet privé, des taxis qui attendent nos ministres, des voitures de fonction qui attendent nos ministres avec la climatisation qui tourne plein pot pour faire 800 mètres. – Il y a des gens qui se battent pour le climat, non ? – Oui, ils se battent, alors effectivement, la manière dont ils se battent peut être critiquable, quand vous voyez la noria d'avion, et puis dernièrement, par exemple, on a vu Greta Thunberg qui voulait absolument prendre le train pour aller à la dernière COP en venant de Suède pour aller en Pologne. Et oui, ça fait beaucoup d'émissions, tout ça. Ensuite, le deuxième sujet, c'est finalement, est-ce que nos grands dirigeants s'occupent vraiment des véritables sources ? C'est ça aussi. Ils font des choses sur des parties, on va parler des transports, ils prennent des initiatives, mais finalement, globalement, les émissions continuent d'augmenter. Donc la question, c'est est-ce que leurs initiatives, est-ce qu'elles ne sont pas efficaces parce que finalement, ils ne font rien, ou alors finalement, est-ce qu'elles ne sont pas efficaces parce qu'ils ne s'attaquent pas véritablement au vrai sujet, ou alors ils partent d'un mauvais diagnostic ? Oui, ils ne s'y attaquent pas parce que sinon, ça nique l'économie, ça fout l'économie en récession, ça met plein de chômeurs qui se transforment en gros gilets jaunes bien énervés, et c'est peut-être pour ça qu'ils traitent le truc avec un peu de ripollin de temps en temps. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, ils sont un petit peu coincés aujourd'hui dans la recherche permanente d'une croissance économique qui pour eux est le salut finalement du chômage, mais qui se traduit finalement, cette croissance-là, par une augmentation des pollutions. On peut rentrer dans le détail, je ne sais pas sur quel domaine vous voulez qu'on l'aborde, mais vous venez de parler des gilets jaunes. Les gilets jaunes, le déclenchement des gilets jaunes, c'était finalement les transports qui l'ont déclenché, notamment l'augmentation du prix des carburants. Alors les gilets jaunes, ils sont très disparates évidemment, mais l'analyse transport des gilets jaunes qu'on pourrait faire, c'est de constater que ces gens-là, finalement, ils se sont installés assez loin en général des bassins d'emploi, de leur travail, finalement, avec une équation économique qu'ils ont faite qui est de se dire, en m'éloignant finalement des lieux d'emploi, je vais pouvoir avoir souvent plus de mètres carrés de logement parce que finalement, les mètres carrés sont très chers proches des bassins d'emploi, et finalement, une voiture, ce n'est pas si cher, en plus si elle est diesel. Et donc finalement, ils se sont installés personnellement en fonction d'une équation économique qu'ils ont vu se dégrader, à la fois économiquement, puisque le prix du carburant a augmenté, et aussi en termes de temps de transport. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'en fait, la distance domicile-travail, par exemple, des gens, et ça c'est vrai depuis plus de 100 ans, il y a deux critères majeurs qui sont le temps de transport et le coût marginal de ce transport. Et ces gens-là, finalement, constatent que leur temps de déplacement augmente souvent. Moi, j'arrive de Bordeaux, la rocade est de plus en plus encombrée. Et donc, les gens qui avaient tablé sur peut-être trois quarts d'heure, une heure pour aller travailler, petit à petit, ils se rendent compte que ce temps augmente, et puis que les prix augmentent, et leur équation, finalement, patatras, elle n'est plus vraiment valable. Alors, qu'est-ce qui se passe, en fait ? Il faudrait qu'on analyse ça. Eux demandent, en fait, que les carburants soient considérés comme une pomme de terre, c'est-à-dire qu'ils soient détaxés, parce que pour eux, c'est vital, c'est un produit de première nécessité. Donc, ils réclament qu'il n'y ait plus du tout de taxes et que, finalement, leurs transports soient encore moins chers. C'est taxé à combien, un litre de gasoil ? Alors, le litre de gasoil, aujourd'hui, proportionnellement, il a à peu près vendu le double de son prix hors-taxe, grosso modo, ce qui peut paraître beaucoup, mais en fait, qui est faible au regard de l'histoire. C'est-à-dire que le carburant était très taxé au début du... bien plus que ça, au début du XXe siècle. Les taxes représentaient 80% jusqu'aux années 50 du prix du carburant, alors qu'aujourd'hui, c'est que 50. Et les associations automobilistes se plaignaient déjà dans les années 30 du fait qu'ils étaient beaucoup trop taxés. Donc, il y a des études qui ont été faites par... missionnées par l'État, l'équivalent de la Cour des comptes d'aujourd'hui, dans les années 30, et qui a montré que, malgré toutes les taxes qui étaient beaucoup plus nombreuses qu'aujourd'hui sur le carburant, on s'est rendu compte que, finalement, l'État, avec les collectivités locales, dépensait beaucoup plus dans les infrastructures, finalement, que l'argent qu'ils récoltaient des taxes sur les voitures et sur l'essence. Donc, déjà, à l'époque, il y avait déjà un écart. Dans les années 60, ce débat a repris, justement, pour reconstater qu'il y avait toujours, finalement, que la voiture était sponsorisée, finalement, par les données publiques, malgré des taxes qui étaient, comme je vous dis, encore très fortes. Et aujourd'hui, la situation est bien pire. C'est-à-dire, malgré ces taxes importantes, on regarde que l'État continue à financer l'essentiel des infrastructures nouvelles, leur entretien. La pollution de l'air des transports, les gens malades par la sécurité sociale, ce ne sont pas les deux automobilistes qui les paient directement. Et puis, enfin, il y a le changement climatique avec le début des infrastructures qu'il va falloir construire, qui vont être prises en charge par les États. Il y a aussi une partie des conséquences des accidents. Donc, finalement, si on fait le bilan de tout ça, on va se rendre compte que, finalement, l'automobile et les transports en général continuent d'être sponsorisés par les données publiques. Et les gilets jaunes dans tout ça, finalement, ils se sont installés dans... Donc, si on reprend ce qui s'est passé et les analyses qui sont faites depuis 100 ans, il faudrait reprendre, par exemple, ce que disait Wells. Donc, Herbert George Wells, qui est, on va dire, le Jules Verne anglais, qui a écrit La guerre des mondes, il est un auteur de science-fiction, mais qui a surtout écrit un livre d'anticipation qu'il a appelé Anticipation. Et à l'époque, il y a une analyse très pertinente qui s'est révélée exacte, en tout cas, depuis plusieurs siècles, qui est le fait que les grandes villes du monde, leur diamètre était lié au moyen de transport utilisé par les masses. Il constatait que, depuis des siècles, les grandes villes avaient à peu près 6 km de rayon dans le monde et, au-delà, elles ne grandissaient plus parce que c'était la marche, le moyen de transport massif. Les grandes villes, qui commençaient à s'équiper de chevaux en grand nombre, pouvaient croître un petit peu en taille jusqu'à une dizaine de kilomètres. Et lui, en 1900, il se projette en l'an 2000. Et il dit... Alors, à l'époque, il voit l'automobile moderne qui émerge depuis les années 90, 1890, il se place en 1900, il se projette en l'an 2000 et il se dit, en mon avis, en l'an 2000, les moyens de transport motorisés à disposition des masses auront 50 km heure de moyenne. Ce qui est une prédiction extraordinaire. Et il dit, donc, les grandes villes du monde auront 50 km de diamètre. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on constate, par exemple, la région parisienne, où on voit que les gens sont capables de faire 30-40 km pour aller travailler. Et donc, cette prédiction-là, elle s'est révélée... Elle a commencé à être effective dans les années 50. En fait, dans les années 20, déjà, Henri Ford, qui lui, donc, c'était le pape de l'industrie, Henri Ford, dans les années 20. Il faut voir qu'en 1920, vous avez Ford qui a trois quarts du marché mondial de l'automobile. Il y a une voiture sur deux dans le monde qui est une Ford T. Et donc, il est écouté par toute l'industrie. Et dans ses... Pas ses mémoires, puisqu'il a écrit de son... Enfin, il était encore actif. Il écrit que lui, il voit point d'un nouveau marché dans les années 20, qui est le trajet domicile-travail en voiture. Alors que jusque-là, finalement, les gens, pour aller au travail, s'ils ne se déplaçaient pas à pied ou en vélo, c'était dans des bus ou des camions. Et dans les années 50, Lewisman Ford, lui, commence à constater que, finalement, la mise à disposition de transport rapide dans l'Amérique des années 50, finalement, conduit à rallonger les distances, notamment d'hôpici le travail. Et nous, on a vu ça avec 20 ans de retard, finalement, en Europe. Bernard Charbonneau le re-indique dans les années 60. Ivan Illich, ensuite, dans les années 70. Et pour vous donner juste un chiffre, le trajet domicile-travail d'un Français au début des années 60, c'était 3 km. À la fin des années 60, c'était déjà 6. Et vers 2010, c'était 15. Donc, en fait, on n'a ni à disposition des gens aux gens de voitures rapides en leur faisant croire qu'ils allaient gagner du temps. Alors que la réalité, c'est qu'on a largement augmenté les distances. Et finalement, le temps domicile-travail, il n'a fait finalement qu'augmenter, ce qui est un énorme paradoxe. Maintenant, on voit des gens qui travaillent à Paris, mais qui habitent à Rennes. Oui, ou qui habitent à Bordeaux. Oui. Tout à fait. Et qui, finalement, alors certains ne vont faire le trajet qu'une à deux fois par semaine. Mais au total, en heure de transport, on se retrouve finalement avec une certaine stabilité. Et Bernard Charbonneau, par exemple, disait que si un jour, on se retrouvait avec Bordeaux, le centre de Bordeaux, à une heure des bureaux de l'Opéra, eh bien, en gros, la France serait une vaste banlieue. C'est-à-dire, finalement, plus on facilite en masse la mise en place de transports rapides, finalement, les gens, ils arbitrent sur le temps des transports rapides et bon marché. Les gens arbitrent sur le temps de transport. Donc, finalement, le nombre d'heures passées dans les transports est stable, voire en augmentation. Et comme disait Charbonneau, finalement, le salarié moyen, il est obligé de se créer un deuxième emploi qui est l'emploi de chauffeur de lui-même. Donc, maintenant, on voit des voitures électriques qui roulent au nucléaire, qui roulent au charbon, qui décentrent la production de pollution. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve plus avec des gaz d'échappement, mais on se retrouve avec des mines d'uranium ou on se retrouve avec tout un petit tas de fleurilèges de pollution. Il y a beaucoup de choses à dire sur la voiture électrique. Dans ce que vous avez dit, alors déjà, la question, c'est comment est l'électricité ? Est-ce qu'elle est nucléaire ? Est-ce qu'elle est auto-charbon ? Il y a plusieurs choses à dire sur la voiture électrique. Il y a déjà trois grands sujets qui sont déjà les métaux disponibles à l'extraction sur la planète sous 30 ans. On n'a pas la possibilité de substituer la totalité du parc routier. Aujourd'hui, on a un milliard... C'est pas ce que dit Laurent Alexandre. Voilà. Après, on pourra débattre de ce qui relève du messianisme technologique, de l'extractivisme à gogo, de la planète infinie. En tout cas, dans le cas de la voiture électrique, on a déjà un problème de ressources métalliques. Métalliques en général. C'est-à-dire, il n'y a pas qu'un seul métal qui est concerné. Vous avez le lithium, le cobalt, le platine, même le cuivre dans ses réserves les plus concentrées, ainsi que d'autres métaux. Parce que quand on arrive à faire une nouvelle technologie qui s'affranchit plus ou moins d'un métal, c'est en utilisant un autre qui fait partie un peu de la même catégorie de ces métaux en tension, qui sont d'ailleurs, pour certains, beaucoup plus en tension que le pétrole. Il y a un avenir géopolitique sur le cobalt qui interroge, où la moitié des réserves mondiales sont dans un seul pays. Le platine, c'est entre la moitié et les deux tiers en Afrique du Sud. Le cobalt, c'est dans la République du Congo, dans une des régions du Congo, simplement. Je leur prédis, on va dire, de la démocratie bientôt chez eux. Voilà. Sachant que vous avez les constructeurs aujourd'hui qui dialoguent directement avec les mines du Congo pour pouvoir obtenir des garanties de volume, ce qui est quand même un court-circuitage de la totalité des fournisseurs. Donc, vous avez un problème de tension sur les métaux qui fait qu'on ne peut pas imaginer qu'on aura, si vous voulez, dans 30 ans, tout le monde en voiture électrique. Quand je dis tout le monde en voiture électrique, les camions aussi. On ne peut pas substituer la totalité, ce n'est pas physiquement possible à un horizon de quelques décennies. Ça, c'est le premier sujet. Si vous avez un peu moins, ça va ? Ah oui. Si vous avez une extermination massive, on ne pourra peut-être pas en reparler parce qu'on sera peut-être alors, deuxième sujet, c'est la fabrication des batteries elles-mêmes qui est très émissive. Ce qui fait que, du coup, ça pose question sur les véhicules qui vont être peu utilisés. Finalement, un véhicule qui va faire peu de kilomètres, globalement, valait-il pas mieux qu'il soit en moteur thermique si on n'a fini par jamais grosso modo amortir le supplément de fabrication de la batterie qui peut représenter plus de la moitié de la voiture équivalente à kilomètre zéro au démarrage. L'impact de la batterie, troisième sujet, vous l'avez cité, c'est quid de la fabrication d'électricité. Alors, je parle d'électricité supplémentaire. Et le gros souci qu'on a aujourd'hui, que ce soit en Europe, dans le monde, en Chine, c'est qu'on a beau mettre en place plein de nouveaux systèmes de production d'énergie renouvelable, on n'arrive même pas à satisfaire l'augmentation de demandes. C'est-à-dire, malgré ça, la Chine, qui est le plus gros installateur d'énergie renouvelable, éolien, etc., continue à mettre en route des centrales en énergie fossile. Ça veut dire que, si demain, on substitue une partie du parc routier en électrique, parc routier qui, aujourd'hui, ne croise pas le réseau électrique. Mais finalement, on va augmenter une demande qui n'arrive pas à être satisfaite. Donc, du coup, on aura la plupart des pays où ça va être, finalement, de l'énergie fossile qui va le fabriquer. En France, ce n'est pas du tout évident qu'elle soit si nucléaire que ça, parce que vous avez beaucoup de périodes de l'année où les centrales nucléaires allumées sont à fond ou alors elles sont arrêtées. Donc, si on augmente la demande, aujourd'hui, on n'est pas en train de construire un réacteur nucléaire justifié, éventuellement financé par action par les gens qui vont acheter une voiture électrique. Pas du tout. Ou une trottinette électrique. Pas du tout. Aujourd'hui, ils s'équipent de matérie électrique sans se poser la question de mettre en place eux-mêmes un moyen supplémentaire. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les trois sujets, on va dire, techniques. Et après, vous avez un sujet psychologique sur la voiture électrique qui est le fait de se dire le messianisme technologique, à quoi il aboutit ? Au fait de se dire finalement, on a une voiture thermique, on va acheter une voiture toujours plus grosse électrique et le problème sera résolu. Alors qu'en fait, la question, c'est profiter de l'électrique, quand je dis profiter, je vais vous expliquer, pour réinterroger la puissance, la masse de nos véhicules actuels. Profiter à la faveur du fait qu'aujourd'hui, les véhicules électriques, leur batterie n'étant pas du tout aussi puissante, enfin, capacitaire que peuvent l'être un réservoir de carburant liquide, à ce moment-là, à cause d'une autonomie limitée, on est obligé de baisser la puissance, d'avoir un véhicule pas très performant. Donc, c'est l'occasion pendant quelques années de se réinterroger sur le gabarit et la puissance des voitures. Pas très performant en termes de quoi ? Pas très performant en termes de kilowattheure embarquée par litre ou par kilogramme de batterie. C'est pour ça que les voitures aujourd'hui n'ont que quelques, pas beaucoup, centaines de kilomètres et qu'elles sont en écart par rapport à l'autonomie des véhicules thermiques. Mais, c'est l'occasion de se dire, mais finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de voitures aussi lourdes et aussi puissantes, finalement ? Pour prouver son taux de testostérone, non ? Voilà. Vous êtes ingénieur, vous, non ? Oui, tout à fait. Vous ne travaillez pas du tout dans la com. Vous n'avez toujours pas compris qu'on vendait des voitures pour... Ah, mais bien sûr, bien sûr. Mais il faut voir les publicités aussi. Les publicités, il faut les voir. Il y a deux sujets. Il y a ce que vous dites qui est le flatté, l'ego du propriétaire. Et il y a un deuxième sujet sur la publicité automobile aujourd'hui qui est assez surprenant, c'est de voir qu'elles sont tout le temps filmées dans un désert automobile. C'est-à-dire, c'est tout le temps des gens souriants qui naviguent dans des contrées spacieuses, dans des villes vides et qui, du coup... Donc, il y a un certain mensonge qui est fait aussi aux Gilets jaunes, c'est-à-dire de leur vendre finalement une voiture qui leur permettra une énorme liberté et puis après, avec la même voiture, ils se retrouvent coincés dans les embouteillages. Les Gilets jaunes, ils ne roulent pas en voiture électrique, non ? Ils roulent en vieille voiture. On est en train de les guettos des villes en leur disant qu'il y a plus de 10 ans... Les transports motorisés pas chers ont permis justement d'éloigner des villes les salaires pas chers. Vu de l'employeur, en fait... Éloigner des villes... Du cœur des villes, du cœur des emplois... Les salaires pas chers, c'est ce que vous avez dit. Exactement. Est-ce qu'on peut les qualifier d'esclaves ? Est-ce qu'on peut, en fait, d'esclaves... Des esclaves énergétiques ? Oui. Alors, en fait, dans la notion d'esclaves énergétiques, on peut parler d'énergie esclavagiste aussi, c'est-à-dire le fait que l'énergie pas chère... Il faut se mettre à la place d'un employeur. Avec des transports massifs pas chers individuels, la zone de chalandise en employé d'un employeur est extrêmement vaste. C'est assez extraordinaire. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a une centaine d'années, ou un peu moins. C'est-à-dire qu'à l'époque, une grosse usine, enfin, je dis une unité industrielle qui avait besoin de beaucoup de main-d'œuvre, bon, ben, elle allait prendre celle du village qui était autour ou qui habitait plus ou moins sur place. Et si elle en voulait davantage, il fallait qu'elle paie, qu'elle organise elle-même des transports, des camions qui allaient chercher les gens dans les villages à quelques kilomètres ou un petit peu plus. Donc, finalement, le transport domicile-travail était entièrement organisé et pris en charge par l'employeur. On est passé en 100 ans à complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'en gros, le transport domicile-travail est quasiment aujourd'hui de la responsabilité de l'employé. Alors, avant, quand on était esclave, c'était votre employeur esclavagiste qui vous payait le gîte, le couvert et le transport. Et maintenant, ça a changé. Alors, après, il faut... Maintenant, il faut qu'on se paye notre gîte, il faut qu'on se paye mais il y a un autre sujet en termes d'esclavage moderne, c'est le transport des marchandises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait, finalement, d'avoir transformé, d'avoir métamorphosé un petit peu le citoyen en consommateur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelques décennies, le citoyen qui acquérait des biens ou qui s'achetait des produits alimentaires, il venait de pas très loin, ces produits-là. Donc, s'ils étaient fabriqués par des esclaves, en gros, c'était quelques dizaines de kilomètres où si jamais l'usine polluait massivement son environnement, ça se savait, en gros. Donc, les gens auraient pu en avoir honte ou alors ça ne se faisait pas trop. Aujourd'hui, finalement, les transports motorisés se sont tellement développés à l'échelle du globe, ont largement baissé en prix alors à la faveur de leur organisation, à la faveur d'un carburant pas cher, à la faveur des accords de libre-échange qui sont développés, qui fait que finalement, on a une cascade de fournisseurs aujourd'hui avec le paravent d'une marque et d'une belle publicité qui fait que finalement, le citoyen aujourd'hui n'a plus du tout conscience finalement du lieu de fabrication et donc des conditions dans lesquelles les ouvriers, on va dire, l'ont fabriqué. Et en plus, dans le cas des produits polluants, on a même tendance des fois à ne pas vouloir les recycler, à les exporter dans d'autres pays du même type. Donc finalement, le citoyen métamorphosé en consommateur par les transports motorisés, ça relève aussi de cette dérive en fait. On va parler un peu du dieselgate. Oui, c'est vrai. On verra après sur ce sujet un peu plus tard. Le dieselgate, c'est quoi ? Vous me donnez une minute ou un quart d'heure ? Une petite demi-heure si vous voulez. Bon, ce que je vous propose, c'est d'essayer de comprendre l'essence du dieselgate. Désolé. L'origine. L'origine, il y a une part, on va dire, psychologique, il y a une part technique, je dirais, une part manageriale. La partie psychologique, c'est qu'il faut comprendre quelle est la pression à certains moments de certains constructeurs. Pour résumer, le dieselgate, c'est une bonne grosse truanderie à l'ancienne pour gruger les normes antipollution. Oui, alors, quand vous dites à l'ancienne, vous avez bien raison, je ne sais pas si vous imaginez à l'ancienne, pour vous, de quelle ancienneté vous parlez. En fait, lorsqu'on revient à l'origine de l'automobile, donc l'automobile moderne, je ne parle pas des voitures sans chevaux anglaises des années 1830, mais l'automobile moderne des années 90, bon, 1895, qui est arrivé en France, pas en Angleterre, parce que, alors que pourtant, l'automobile aurait dû éclore en Angleterre, ce qu'elle a fait avec la machine à vapeur dans les années 30, mais il y a eu plein de, les lobbies des diligences et chemins de fer ont tout fait pour tuer le marché, et donc c'est pour ça que finalement, l'automobile moderne n'est pas née en Angleterre, mais en France. Dans les années 90, essentiellement, de 1895 à 1905, c'était les constructeurs français qui étaient les plus gros producteurs du monde, le parc automobile français qui était en tête. Et vers 19, à partir de 1903, il y a eu, donc les construirent ne pouvaient pas faire de publicité, ils étaient trop petits à l'époque, et donc la publicité passait par les compétitions. Les compétitions étaient organisées, c'était les compétitions de vitesse jusqu'à à peu près, exclusivement jusqu'à 1903 sur route ouverte, bon, il y a eu des compétitions avec beaucoup de morts à un moment, qui fait qu'on les a fait sur circuit. Et vers 1905, par là, vous aviez deux types de compétitions à l'époque, sur circuit, certaines mettaient en valeur le premier qui gagnait, donc il avait en gros la voiture la plus rapide, ça passait dans les journaux, ça lui faisait une bonne publicité, il y avait énormément de constructeurs à l'époque, une centaine en France, donc grosse concurrence. Et il y avait aussi des compétitions de consommation, c'est-à-dire le nombre de tours n'était pas fixé, du même circuit, et celui qui gagnait, c'est celui qui avait consommé le moins par rapport au nombre de tours qu'il avait parcouru, donc c'était calculé en litre au cent. Et donc, gagner un concours de consommation, à l'époque, ça avait autant d'impact que de gagner une course de vitesse, sur le même circuit, et donc ça sous-entendait que la voiture, elle était économe, et comme l'essence était très chère, comme je vous ai dit, produits de luxe, denrées coloniales, c'était l'occasion de booster les ventes. Et bien à l'époque, vous aviez de la triche qui était parue dans la presse sur le fait que les constructeurs, les mécanos des constructeurs se vantaient un peu les uns les autres pour dire, moi je suis capable de mettre dedans, mettre dedans, les commissaires de course qui eux plombaient les réservoirs pour être sûrs, donc ils mesuraient le carburant qu'il y avait dedans, ils plombaient les réservoirs et à la fin de la course, ils remettaient de l'essence et en fonction de ce qu'ils remettaient, ils recalculaient, du coup ils estimaient 1,100 litres. Et il y avait une concurrence sur les constructeurs qui, bon, c'était un peu du bluff et de la réalité, qui se disait, moi je suis capable de contourner tout ça et pas toi. Et donc il y avait certaines courses de consommation gagnées qui du coup étaient hyper suspectes et donc beaucoup d'articles dans la presse sur le sujet et même, on est allé jusqu'à avoir des grosses voitures qui consommaient 1,100 litres. Donc évidemment, exclut des résultats, on se doutait d'une norme triche. Il y a même eu à l'époque une voiture qui a même produit du carburant, ce qui est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle a fini la course avec plus de carburant qu'elle avait commencé. Donc évidemment, la supercherie a été découverte par un remplissage. Donc voilà, vous voyez, à l'époque, il y avait même dans la presse des concours ouverts aux lecteurs pour proposer des triches sur la réglementation pour démontrer que cette réglementation était finalement inadaptée, qu'elle était facilement contournable. Donc ce sujet était vraiment très vif dans les années 0, enfin 1900, 1910. Donc les constructeurs, beaucoup de pression pour, et puis un peu à la limite de la tricherie. Bon, ça c'est le premier sujet. Ensuite, le dieselgate. Alors le dieselgate, il y a le mot diesel. Pour comprendre le dieselgate, il faut comprendre quelle a été la pression sur les constructeurs européens qui ont voulu lancer le diesel aux Etats-Unis. Alors pourquoi le diesel a été lancé aux Etats-Unis dans les années 2000 en voiture ? Il faut comprendre ça. Dans les années 60, vous avez des pays d'Europe de l'Ouest, 60-70, d'Europe de l'Ouest, les Etats-Unis, le Japon aussi, qui commencent à s'équiper de centrales nucléaires. Et du coup, qui substituent finalement la production d'électricité qui était au fioul par de l'électricité nucléaire. Et donc ces pays-là, il y a aussi les réseaux gaziers dans les villes qui se développent et qui vont substituer le chauffage au fioul aussi. Les pays qui s'équipent se retrouvent avec des excédents de fioul. Et du coup, toujours de l'essence importée qui augmentait parce que le parc automobile et camion a augmenté. Donc on importe de plus en plus de pétrole et on se retrouve avec du fioul disponible. Et donc les constructeurs se sont dit mais il y a une possibilité, c'est utiliser ce fioul en développant la voiture diesel. Donc la voiture diesel est partie à fond, on va dire, en Europe et au Japon. Mais aux Etats-Unis, les Etats-Unis, eux, en revanche, étaient très regardants sur la pollution. Les diesels étaient très connus pour émettre beaucoup de particules et de l'oxyde d'azote de tout le monde. Aux Etats-Unis, il y avait eu des épisodes de smog très importants dans les années 60. Donc le smog qui venait de l'Angleterre, qui était plutôt lié au charbon en Angleterre avec dans les années 50 des millions de morts par exemple en hiver dans certains épisodes très problématiques. Et puis, pas tout à fait pareil aux Etats-Unis, un smog qui était plus lié aux émanations d'essence et aux oxydes d'azote. Émanations d'essence ont été à peu près traitées au niveau industriel, carburateur des voitures, il est resté l'énox. Et donc, par exemple, Los Angeles en Californie, au début des années 60, un jour sur deux, le smog. Donc des manifestations partout qui demandaient aux dirigeants de faire quelque chose. Donc les Américains propositions de développer la voiture diesel, ah non, pas du tout. Ça n'est pas du tout passé aux Etats-Unis et donc les Etats-Unis sont restés avec leur réglementation dont les niveaux finalement d'émissions de NOx étaient inaccessibles aux voitures diesel alors qu'en Europe et au Japon, on a créé les conditions réglementaires en créant des colonnes spécifiques dans la réglementation, des colonnes plus souples permettant de développer le carburant diesel. Au Japon, au milieu des années 90, il y a eu un procès qui a été lancé par des plaignants à Tokyo. Ils étaient quelques-uns puis quelques centaines rapidement qui a fait grand bruit dans la presse et qui a complètement discrédité le moteur diesel. Même si le procès a duré dix ans, finalement, les constructeurs ont été condamnés des habitants de Tokyo qui se plaignaient d'être malades du fait qu'il y avait des voitures diesel qui arrivaient en grand nombre. Ils ont gagné le procès mais c'est surtout le procès lui-même qui a fait grand bruit et donc finalement, le Japon qui était parti à fond sur le diesel a retourné complètement à la situation dans le milieu des années 90. Par contre, l'Europe de l'Ouest a continué là-dedans et est devenue finalement le champion du monde du moteur diesel malgré certains rapports qui auraient été enterrés comme le rapport Roussel au début des années 80. Donc finalement, on se retrouve avec une situation dans laquelle au Japon il n'y a presque plus. En Europe, il y en a plein et aux Etats-Unis, il n'y en a pas du tout. Et dans les années 2000, début des années 2000, apparaît comme technologie le filtre à particules qui permet finalement de se dire les particules, on va les traiter dans la ligne d'échappement. Au cours des années 2000, le système de traitement des oxydes d'azote, pareil dans la ligne d'échappement, en partie aussi sur le moteur, d'abord développé sur les camions puis ensuite apparaissent sur les voitures et finalement on se dit les deux points réglementaires qui empêchent aux Etats-Unis de passer la réglementation, je dis essence, en fait elle n'est pas spécialement essence, mais pour arriver au niveau d'une voiture essence, avec un filtre à particules et un système de traitement des oxydes d'azote, on commence à se dire dans les années 2000, on doit pouvoir vendre du diesel aux Etats-Unis, c'est-à-dire proposer un véhicule clean diesel propre avec 20% de consommation en moins. Et donc les constructeurs commencent à sentir qu'il y a un eldoradu du diesel aux Etats-Unis, donc une grosse pression pour être le premier, celui qui sera le premier pourra en vendre massivement. Et Volkswagen a commencé à investir massivement la balle industriellement dans la perspective de pouvoir diffuser du diesel le premier, donc massivement. Et il faut revenir vers 1999-2000 en Europe. A l'époque, il y a les premiers moteurs à injection directe qui arrivent, notamment le 3 litres diesel d'Audi qui lui en revanche vibrent beaucoup par rapport à des moteurs essence qui sont installés dans ces gros véhicules haut de gamme. Les ingénieurs d'Audi n'arrivent pas à calmer la vibration. Vous savez, un diesel, ça vibre plus qu'un moteur essence et pour un véhicule haut de gamme, ils avaient un cahier des charges proche du moteur essence qui ne vibrait pas trop. Ils n'arrivent pas à résoudre ce problème au début des années 2000 en Allemagne. Et comment ils le résolvent ? En faisant de la post-injection, on est en injection directe, on arrive à faire plein d'injections dans le cylindre juste avant l'explosion pour harmoniser tout ça. Ils arrivent à calmer la vibration comme ça. Le problème, c'est qu'en faisant toutes ces injections, ils ne passent pas du tout la norme de dépollution. Et là, les ingénieurs commencent à se dire, si on faisait un double programme dans la calibration, c'est-à-dire le calculateur moteur, un qui va fonctionner sur un banc d'homologation avec un moteur qui vibre, on s'en fiche un petit peu pour le banc d'homologation, et un moteur qui ne vibre pas ou très peu, enfin beaucoup moins dans la vraie vie. Et à ce moment-là, ils franchissent le Rubicon finalement de se dire, on va faire un programme avec programme A, programme B. Et finalement, ça passe un petit peu comme une lettre à la poste à l'homologation et de 2004 à 2008, ces véhicules sont vendus en Europe. Le programme B, c'est là où ça crache plein pot. Alors, on va dire, oui, comme vous voulez, le programme A, il crache pas mal, il vibre, mais avec une détection de cycle. C'est-à-dire finalement, c'est assez facile en fait de détecter le cycle. Le cycle d'homologation, la voiture, elle est sur un banc en rouleau, c'est-à-dire les roues motrices sont entre deux rouleaux, donc le véhicule ne bouge pas dans un local. Donc, les roues pas motrices, par exemple, ne bougent pas. Or, à cette époque-là, vous aviez déjà l'ABS et le SP sur les voitures, donc des capteurs de vitesse sur les roues. Donc, à peine la voiture, par exemple, a démarré, vous êtes capable de savoir si elle est dans la vraie vie ou pas. C'est-à-dire, si vous avez l'information que les roues motrices tournent et que les autres sont fixes, bon, donc du coup, vous pouvez très facilement, après, vous avez le volant aussi sur le banc d'homologation, il est à midi pile-poil puisque les rouleaux sont perpendiculaires aux roues alors que dans la vraie vie, à peine vous démarrez, le volant, ils bougent un petit peu. Donc, en fait, c'est très facile, en fait, de détecter le cycle. Les constructeurs, évidemment, ne s'amusaient pas à ça. Ils font la même chose sur les consommations ou pas ? Pardon ? Ils grugent aussi sur les consommations ? En même temps, là, non. Ils optimisent à fond. Non, leur objectif, là, sur les consommations homologuées, à l'époque, l'objectif, non, c'était plutôt de... Enfin, là, le gros écart, c'est sur la pollue, pour passer la pollue parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de réglementation sur le CO2. Donc, j'en reviens avec, finalement, ces voitures qui roulent en Allemagne. Et donc, aux États-Unis, les ingénieurs n'arrivent pas à passer la réglementation américaine qui est plus complexe à l'époque que la réglementation européenne, malgré le filtre à particules, malgré ce système duré, parce que ce n'est pas si simple. Et du coup, sous la pression du planning, finalement, ils décident d'utiliser la fonction acoustique, c'est comme ça qu'elle s'appelait, la fonction acoustique qui, finalement, ils n'avaient plus qu'à l'activer. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. et donc, qu'ils ont appliqué sur les moteurs diffusés à la fois aux États-Unis mais aussi en Europe. Il y en a 11 millions dans le monde. Il y en avait 500 000 plus. Ils l'ont fait sur un moteur 3 litres aux États-Unis. On va dire presque 600 000 aux États-Unis, plus de 100 000 au Canada. Et puis, en fait, 11 millions dans le monde. Donc, il y en a davantage en Allemagne et en France qu'aux États-Unis. Et ensuite, l'affaire, elle a éclaté. Elle a éclaté aux États-Unis. Ça marche aussi sur les camions, non ? Ils font ça aussi sur les camions ? Alors, les affaires de ce qu'on appelle trompe-cycle, enfin, c'est defeat device en anglais, ce n'est pas du tout la première. C'est-à-dire qu'en fait, depuis les premières réglementations de pollution, donc on a parlé des problèmes, enfin, des triches des années 1900, 1905, 1910. Ensuite, les premières réglementations sur la pollution datent du début des années 70. Et à l'époque, dès quasiment la première année de la mise en place des premières réglementations, on trouve les premiers cas de triche, en fait. Alors, les amendes, alors qu'on va parler d'amendes, il n'y a quasiment eu aucun procès, en fait. Pendant 40 ans, à chaque fois, il y a des constructeurs qui se sont fait attraper à justement faire deux programmes. Il y a eu plein de cas, des cas, pourtant, par exemple, vous aviez des véhicules qui, sur l'homologation, la climatisation n'est pas activée parce que c'est ce qui était indiqué. Donc, vous avez des voitures, quand vous n'aviez pas la clim, par exemple, elles étaient un peu, on va dire, anémiques, elles ne polluaient pas trop. Et puis, dès que vous mettiez la climatisation, là, vous retrouviez la puissance et la performance du véhicule et puis, avec une pollution qui s'envolait. Donc, il y a des constructeurs qui se sont fait attraper aux États-Unis avec ça. Donc, des affaires, il y en a eu une bonne douzaine qui n'étaient... Il y a eu très peu de procès. En fait, à chaque fois, il y a eu une enquête et une négociation avec le constructeur pour éviter le procès qui négocie une amende. Et cette amende, en fait, il se trouve que ça a beaucoup augmenté, pris plus ou moins un zéro par décennie. Et donc, on avait des amendes qui étaient en centaines de milliers de dollars dans les années 70 qui sont passés aux millions, dizaines de millions, centaines de millions. Aujourd'hui, l'affaire Volkswagen, pour Volkswagen, on est à presque... On est à peu près à plus de 25 milliards d'amendes aux États-Unis. Pour 500 000 véhicules ? Pour 600 000... 700. On va conseiller le Canada avec. Donc, à peu près 700 000 voitures. Ils ont été rappelés. On a 25 milliards d'amendes, plus des coûts internes. Elles ont été rappelées, ces 600 000 voitures ? Alors, ces 600 000... 700 000, 600 000, 700 000 voitures, il y en a plus de la moitié qui dorment aujourd'hui sur des immenses parkings parce qu'en fait, les rappeler, le problème, c'est que si vous changez le calculateur pour mettre de base le programme qui fonctionnait à l'homologation, l'ennui, c'est que dans la plupart des cas, vous allez vous retrouver avec une voiture qui n'a pas du tout les performances qui ont été vendues aux clients parce que pour passer le test d'homologation, il n'y a pas du tout besoin d'avoir 200 ou 300 chevaux. Rassurez-moi, les 11 millions qui sont encore dans la nature qui sont pipés pour passer la réglementation, elles sont toujours en circulation. Aux Etats-Unis, beaucoup moins, la partie Etats-Unis, non, par contre, la partie européenne, il y en a certaines dont le calculateur a été modifié pour qu'elles polluent un peu moins mais elles ne sont pas du tout au niveau normal. En revanche, aux Etats-Unis, il y en a plus de la moitié qui dorment en fait sur des parkings depuis plusieurs années, des immenses parkings qui sont souvent dans des zones désertiques qui attendent finalement être réalignées, ça coûterait certainement beaucoup trop cher parce que ce n'est pas juste le calculateur qui est à changer. Pourquoi on ne les enverrait pas aux pauvres en Afrique ? C'est une question, aujourd'hui, elles sont stationnées, il y a trois possibilités finalement. Soit elles sont réalignées mais ça coûte en gros plus cher de modifier la voiture que finalement d'en vendre une neuve récente au client quitte à lui rembourser la valeur d'achat d'occasion avant le dieselgate puisque c'est ça qui a été évidemment négocié par les autorités américaines. Les réalignées, certaines ont pu l'être mais ça a coûté cher à Volkswagen et puis ensuite celles qui sont là, si on les envoie dans les pays pauvres, on va se retrouver avec une exportation de pollution qui dès aujourd'hui d'ailleurs, on peut en parler, se produit assez massivement et certainement de plus en plus. On va parler de l'exportation de la pollution après. Pour les camions, il y a eu de la gruge aussi ? Il y a de la gruge pour les camions ? Pourquoi on n'en parle pas ? Parce que tout ça, ça s'est passé aux Etats-Unis en fait essentiellement. La plupart sont... Alors pourquoi aux Etats-Unis, vous allez me dire, alors que les voitures ont le même programme finalement qui est qualifié de triche officiellement aux Etats-Unis et qui encore aujourd'hui est à l'état de grosses suspicions ? Est-ce que nous on a changé la réglementation ? Pour pouvoir les avaler ces véhicules ? Pour essayer de faire quand même... Pour préserver de l'emploi ? Sans rentrer dans le détail, j'en serais bien incapable. Des centaines de pages des réglementations respectives... Il y a une phrase qui est importante d'écart entre les réglementations américaines sur ce point-là et européennes. Ces réglementations, elles indiquent bien que mettre en place un programme dans le véhicule qui, on va dire, détourne tout le système de dépollution de la voiture, c'est interdit. Dans les deux cas, c'est écrit c'est interdit. Sauf, dans les deux cas, je veux dire, norme américaine, européenne, c'est interdit dans les deux cas, sauf dans des cas de risque d'accident ou de risque de sécurité de fonctionnement du véhicule. Sous-entendu, imaginez, vous avez un accident, votre moteur tourne toujours alors que, je ne sais pas, la pédale d'accélérateur est coincée. On comprend bien que le système, ça serait bien que si les airbags soient déclenchés, que le moteur s'arrête de lui-même ou alors on s'en fiche s'il pollue un peu, là la priorité c'est que ça ne prenne pas feu, enfin, on comprend bien qu'il y a des conditions très particulières dans lesquelles on peut s'affranchir du système de dépollution. Ça c'est tout à fait normal, c'est prévu dans les deux réglementations. La différence, c'est qu'aux États-Unis, les conditions dans lesquelles le programme B, si on dit que le programme B ou le programme T, le programme triche, si vous voulez, ou le programme, voilà. Pourquoi on n'appellerait pas le programme escroc ? Voilà, ou fraude, enfin le terme... Escroc. Voilà, ou trucage, je sais quoi vous voulez. Escroc. Mais ça dépend de la réglementation le terme. Bon, en tout cas le programme B, comme vous disiez. Aux États-Unis, vous devez déclarer à l'homologation toutes les conditions techniques dans lesquelles le programme B va se déclencher, qui est finalement une liste de dire voilà, lorsque ceci se passe, voilà. Et donc ça doit être approuvé. Alors qu'en Europe, non, cette phrase n'apparaît pas. Ce qui veut dire qu'aux États-Unis, en fait Volkswagen s'est fait attraper parce que ce n'est pas tellement à la limite qu'il a mis un programme B, c'est qu'il n'avait pas déclaré auparavant que ce programme B fonctionnait. Alors évidemment, les conditions dans lesquelles il le fait fonctionner auraient été refusées puisqu'il aurait dit lorsque les roues arrières ne tournent pas, je fais fonctionner le programme B. Évidemment, ça aurait été refusé à l'homologation. Mais disons que comme il n'a pas annoncé à l'avance l'existence de ce programme B dans ces conditions-là, il était forcément fautif. Alors qu'en Europe, alors qu'en Europe, vous pouvez toujours arguer du fait que, enfin c'est arguer potentiellement, du fait que la raison pour laquelle vous faites fonctionner comme ça, c'est parce qu'un jour il y a eu un client qui dans cette condition-là s'est retrouvé à casser son moteur donc au cas où on fait ça. C'est-à-dire que dans la réglementation il n'y a aucun arbitrage demandé au constructeur entre un éventuel sous-pesé le moindre risque pour le conducteur du risque supplémentaire de celui qui respire les gaz d'échappement de l'ensemble des véhicules qui sont commercialisés. C'est pour ça que finalement, voilà, c'est une triche avérée aux Etats-Unis et c'est finalement toujours un peu en suspens en Europe. Les camions ? Oui. Vous avez entendu des choses un peu plus concrètes ? Il y a eu des affaires aussi sur les camions aux Etats-Unis, notamment, c'était en 1998. Quel constructeur ? À peu près tous. À un moment, il y a eu une affaire où à peu près tous se sont fait attraper. Et sur le diesel, est-ce qu'ils gruchent ? Ils étaient en diesel. Les camions étaient en diesel. Mais par exemple, sur les camions, il y a eu des... J'utilise votre mot de vocabulaire, des gruches sur le fait que par exemple, le test d'homologation durait une vingtaine de minutes. Et donc finalement, certains camions avaient des minuteurs, simplement. C'est-à-dire que finalement, on va dire, ils ne polluaient pas trop les vingt premières minutes. Et au bout de vingt-et-une minutes, pour économiser du carburant, éventuellement, de l'injection, des systèmes durés qui permettent de traiter l'oxyde d'azote, ils commençaient à s'en affranchir histoire de moins embêter finalement le conducteur et puis de mieux lui faire rentabiliser son véhicule. Donc du coup, des affaires comme ça de minuteurs, vous en avez eu. Des camions qui, sur autoroute, fonctionnaient en vitesse stable, pas comme sur les cycles d'homologation pour les mêmes raisons. Donc là, grosses affaires aux États-Unis qui ont concerné la plupart des constructeurs qui ont pris des très grosses amendes. C'était en 98, si je ne me trompe pas. Mais des affaires comme ça, il y en a eu une douzaine, on va dire quasiment toutes aux États-Unis, une en Corée du Sud et aucune en Europe sur ces systèmes-là de double programmation du calculateur dans des conditions non conformes. Combien ça pèse l'industrie automobile dans le monde en milliards d'euros et en emplois ? Alors, moi je me suis plus préoccupé des polluants. Alors, aujourd'hui, le nombre de véhicules, plus précisément, on a 1,1 milliard de voitures dans le monde. Avec une durée de vie de 10-15 ans de moyenne, vous faites la division, voilà, et après, des camions, c'est 350 millions, des deux roues, c'est un demi-milliard. Donc ça donne un marché qui est en dizaines de millions de véhicules vendus. Après, un emploi, je ne saurais pas vous dire combien de pourcents exactement. Mais la question, quelle est votre question sous-jacente ? C'est en gros, est-ce que cette pollution est justifiée par le fait que ce sont des emplois ? Peut-être que c'est ça que vous voulez dire. Raisonnons un peu comme un politicien. La question, alors, de mon point de vue, on a un souci sur les transports qui n'est pas tant la nature même de ces transports-là. C'est-à-dire, finalement, qu'une voiture, une voiture, on va dire à la limite, très confortable, puissante, c'est assez fascinant et on va dire, c'est génial. Un avion, pareil. tous ces moyens de transport pris individuellement sont quand même assez extraordinaires. Et même individuellement, ils ne polluent finalement pas tant que ça. Si vous n'aviez que quelques voitures dans Paris, comme par exemple, on parlait du tournant du XXe siècle, donc 1899, là, vous aviez énormément de chevaux dans la ville, du crotin partout, des épidémies de fièvre typhoïde. quand les premières voitures sont arrivées, même si tout le monde voyait qu'elles fumaient, ça a été vécu comme une bénédiction, à la fois une bénédiction vis-à-vis de la pollution locale par les excréments et les animaux morts, les chevaux, et aussi une bénédiction parce que pour nourrir toutes ces bêtes, ça mobilisait énormément de pâturage. Donc, en fait, il y avait une concurrence alimentaire, en fait. Donc, finalement, ces voitures étaient peu nombreuses, même si à l'époque, vous aviez des médecins qui commençaient déjà, et des chimistes, à se dire, bon, il n'y en a pas trop, on va avoir un gros souci de pollution. Et ça, vous avez plein d'articles au début des années 1900, tout début. Bon. Et donc, ce que je vous disais, c'est que, voilà, individuellement, ces transports, finalement, ils ne polluent pas tant que ça. Le problème qu'on a, c'est un problème de nombre. C'est un problème quantitatif. Il faut l'interdire ? Donc, non. Enfin, non, moi, l'interdire, je ne vois pas l'intérêt. En revanche, notre problème, c'est un problème d'hégémonie. On a beaucoup trop aujourd'hui, même si elles ne polluent individuellement, peut-être plus tant que ça, on a beaucoup trop de véhicules que les véhicules, c'est voitures, avions, en circulation. Si on décidait, par exemple, de bloquer le parc, c'est-à-dire de décider, voilà, il y a un milliard de voitures dans le monde, admettons un milliard, il y a 30 000 avions de ligne, tant de bateaux de telle capacité, de pas que beau, on va dire, voilà, on va bloquer le parc. Bloquer le parc, c'est bien ce qu'on a fait en créant, par exemple, les cadastres. Dans le domaine du logement... C'est ce que font les Chinois avec la plaque d'immatriculation gagnée ? Pas tout à fait. Les Chinois, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils ont plafonné le nombre supplémentaire mensuel. Attention, ce n'est pas le nombre dans la ville. Ils ont plafonné l'augmentation. En gros, au lieu qu'elle soit exponentielle, ils la font linéaire. Non, c'est plafonné comme par exemple dans une ville, vous dites, voilà, des taxis, par exemple, il y en a un nombre constant et si vous voulez être taxi, il faut que vous achetiez une licence à quelqu'un qui part à la retraite. Donc là, ça serait, on crée l'équivalent des cadastres pour les transports motorisés, c'est-à-dire de décider que si un transport neuf est acheté par quelqu'un, c'est qu'il y a un transport neuf de même capacité, avion, voiture, qui est mis à la casse. Et donc, ça veut dire qu'il y a, finalement, associé à chaque transport, le possédant, le possesseur, aurait le droit de l'avoir comme un peu le foncier pour l'habitat, donc vous auriez le foncier mobile. Si on crée cette valeur, pardon ? On ne peut plus faire ça. Pourquoi ? Napoléon l'a fait. La création des cadastres à l'époque, à l'époque. Ça fait 50 ans qu'on voit aux gens que la maison de campagne individuelle, la voiture individuelle, ils ne vont jamais vouloir revenir en arrière. Je reviens sur les emplois. Je pourrais prendre votre question sur les emplois. Si on disait qu'on stabilise le parc, à ce moment-là, ça veut dire qu'en gros, je simplifie, mais on effondre par deux la production neuve. C'est-à-dire que la production neuve, elle sert à la fois, que ce soit les avions, elle sert à la fois à substituer des véhicules vraiment, admettons, HS, et aussi à augmenter le parc. Si on se dit que le parc est stable, on va continuer à vendre des voitures neuves, en fabriquées, pas de problème, mais par contre, grosso modo, je simplifie deux fois moins. Donc, vous allez me dire casse sociale énorme. Alors, casse sociale, en termes de conception, je vais vous dire pas forcément, parce qu'en termes de conception, il y aura besoin, si on prend d'autres mesures très strictes sur la pollution, je pense que les ingénieurs, les techniciens de conception, ils ont du boulot pour améliorer, voilà, en conception, pas forcément, en production. Des métiers super qualifiés. Par contre, oui, non mais même, en conception, vous n'avez pas que des ingénieurs. Ensuite, il faut faire des prototypes, etc., faire des essais. Donc, ce que je disais, c'est que, alors par contre, vous avez donc une casse sociale de moitié, en gros, de la production neuve, sous-traitant fournisseur inclus. Mais en revanche, il y a des gisements d'emploi énormes, notamment dans l'automobile. Dans le bâtiment, je reviens sur le cas du bâtiment, il est parallèle intéressant à faire. Dans le cas du bâtiment, vous avez combien de grosses catégories de métiers ? Vous en avez trois. Vous avez la construction neuve des bâtiments, vous avez la réhabilitation des bâtiments, c'est-à-dire vraiment réhabilitation lourde, et juste l'entretien. Ça fait trois types de métiers. Dans l'automobile, étrangement, dans les pays occidentaux, vous n'avez que deux métiers. Vous avez la production neuve et l'entretien. C'est-à-dire, si vous allez au garage et vous dites, bon, mon moteur, il est vieillissant, polluant, machin, vous allez voir votre maître d'œuvre, votre architecte, ma chaudière est foutue, il faut la changer. Votre maître d'œuvre ou votre plombier, il va dire, bon, on va acheter une nouvelle chaudière, la vôtre, elle a 15 ans, 20 ans, il faut la changer. Il y a les nouvelles chaudières économes, etc. On va vous la changer. Éventuellement, le circuit chauffage, on va un peu le reprendre. Mais on ne vous demande pas de raser votre maison. Alors que vous allez chez votre garagiste, vous dites la même chose, il va vous dire, ah ben non, la voiture, c'est poubelle. Ah, il y a la nouvelle voiture neuve, celle-là, elle ne pollue pas trop. Mais vous vous dites, mais moi, c'est que le moteur, mon châssis, il est en super état. Je l'ai bien entretenu et tout ça. Donc là, vous avez le marché de la réhabilitation qui a un gisement d'emplois colossal. Quand je dis en Europe, c'est Etats-Unis. Europe, c'est en fait les plaques réglementaires dans lesquelles, en revanche, ce marché-là, ce marché-là dans les pays en développement, en revanche, il est hyper développé. Mais par contre, c'est la foire d'empoigne. C'est-à-dire, vous allez dans un pays en développement, des fois, je vous mets au défi de trouver la marque d'une voiture. Vous avez un logo devant qui n'est pas forcément le même que derrière. Vous ouvrez le moteur. C'est presque un moteur de bateau. Du coup, le train arrière, le train avant, c'est pas... Parce qu'en fait, ça bricole. ça crée beaucoup d'emplois de réhabilitation. Ça crée beaucoup de pollution. Voilà. Ça crée beaucoup de pollution parce qu'il n'y a aucune réglementation. Donc en fait, on a la possibilité dans les marchés Etats-Unis, Européens, etc., de créer un marché de la réhabilitation qui soit suffisamment encadré pour justement gérer cette pollution. Et là, ça serait un vivier d'emploi colossal. Parce qu'aujourd'hui, une voiture neuve, vous n'imaginez pas le niveau d'automatisation qu'il y a qui fait que du coup, en fait, pour une voiture neuve, c'est ultra performant. C'est-à-dire, en gros, changer le moteur dans le système d'aujourd'hui de votre voiture, ça va vous coûter plus cher qu'une voiture neuve. Effectivement, parce que c'est pas organisé pour ça. Mais si c'était un minimum organisé industriellement, réhabiliter une voiture, si les constructeurs s'occupaient de prévoir un petit moteur moderne en remplacement à des centaines de milliers d'exemplaires... Je vais vous poser une question très conne. Là, il y a du boulot. Je vais vous poser une question très conne. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait avant ? Moi, je dirais parce que c'est plus simple. Parce que ça rapporte plus. Non, rapporte, je ne sais pas. L'obsolescence contrôlée. Je ne sais pas si ça rapporte plus. Ça vous parle, l'obsolescence contrôlée. Oui, bien sûr. Est-ce que la bagnole n'est pas passée en mode obsolescence programmée ? Alors, je vais vous en reparler. Le truc, c'est que dans la réhabilitation du bâtiment, dans la réhabilitation, qui gagne très bien leur vie. Peut-être même mieux que dans le neuf. Donc, en fait, finalement, le marché de la réhabilitation dans l'autobille, s'il était organisé sérieusement, pourrait très bien être générateur de marge. Le tout, c'est qu'on est dans un système dans lequel, en fait, il n'existe pas. Donc, je pense que c'est plutôt par habituation, par simplification le fait de se dire qu'il y a les garages qui font l'entretien et les usines qui font avec des voitures neuves. Ça serait une remise en question colossale et des investissements très gros si les constructeurs se mettaient dans les grandes villes à créer des garages spécialisés dans la réhabilitation, par exemple, des moteurs et lignes d'échappement. Pour en revenir à votre remarque sur l'obsolescence programmée, c'est intéressant parce que ce débat de l'obsolescence automobile, il date des années 20, en fait. Donc, je vous ai dit que Ford, il avait, Ford, c'était le dieu vivant de l'industrie, donc, en 1920. Et lui, en fait, sa Forte, qui était son modèle emblématique le plus vendu, pour lui, la Forte, il faisait de la réclame et c'était de la réclame sur le fait qu'il était solide, qu'il était endurant. Et on avait en face General Motors qui, lui, n'avait que quelques pourcents de parts de marché et n'arrivait pas à suivre Ford techniquement. Et là, General Motors s'est dit je vais lancer deux choses pour me battre contre Ford. Je ne vais plus me battre sur le terrain de la solidité, etc. Je suis en retard, je n'y arrive pas. Je vais me battre sur deux terrains, le crédit, donc ça, c'est autre chose. Mais je vais me dire que je vais axer ma communication sur le style et le message. Et en l'espace de 10 ans, 1920, Ford qui avait trois quarts du marché, General Motors a pris la moitié du marché américain en l'espace de 10 ans simplement en faisant de la publicité, en disant voilà, l'homme à la mode, l'homme à la mode, il a telle voiture qui a tel style. Et du coup, on commençait à renouveler les gammes. Et c'est ça. Et Ford ne voulait pas se lancer là-dedans. Lui, il était plus puritain finalement. Pragmatique. Plus pragmatique, plus peut-être proche de ses clients, je pense. Et donc finalement, on a finalement le début de la voiture qui est devenue finalement un objet de mode. Et dans les années 50, la voiture américaine moyenne, est-ce que vous avez une idée neuve ? En moyenne, au bout de combien de temps elle a été revendue par le client ? C'était 27 mois. Extraordinaire. Au bout de deux ans et quelques, toutes les voitures neuves étaient revendues. Enfin, en moyenne. Et donc à l'époque, les dirigeants de General Motors visaient un an. En fait, en gros, leur cible, c'était de faire changer les gens tous les jours. Et donc, ils renouvelaient tous les ans un peu le style, vous savez, avec un petit peu plus exubérant sur certaines lignes stylistiques, etc., pour démoder finalement et créer une obsolescence programmée. Alors, pour programmer dans la tête des gens l'obsolescence. L'obsolescence programmée, je dirais, le summum qui n'a quand même heureusement pas été décidé au moment du New Deal, au début des années 30, il y avait Bernard London qui était un courtier américain qui avait, pour sortir de la récession, donc après la crise de 1929, qui avait proposé finalement au système industriel, enfin, au dirigeant politique, au président des États-Unis, de constituer une date de péremption pour la totalité des objets industriels. Jusqu'à la maison, en passant par les voitures. Une date de péremption, c'est-à-dire, vous achetez un produit, il y a une date, par exemple, pour les automobiles, ils proposaient 5 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, vous étiez tenu, alors les chaussures, c'était, je ne sais plus, 12 mois, les vêtements, les maisons, c'était 25 ans. Il avait proposé une liste de durée et donc, si jamais vous conserviez l'objet un peu plus longtemps, et vous étiez taxé, enfin, taxé de mauvais citoyens, c'est-à-dire, finalement, parce que vous ne faisiez pas tourner l'industrie, et donc, il proposait qu'il y ait des amendes pour les gens qui ne ramenaient pas au magasin qui leur avait vendu l'objet, l'objet avant la date fatidique, et s'ils le gardaient un peu trop longtemps et ils le ramenaient, et destinés à la poubelle, pas du tout à être revendus, à être détruits. Ils sont forts. Donc, Bernard Landon avait proposé ça. Heureusement... Il n'a pas proposé ça pour les politiciens ? Ah, non, c'était que pour les objets, mais d'objets de toute taille, pour la totalité d'industrie, pour garantir, finalement, un niveau de production. Ça n'a pas été retenu, le new deal est passé par autre chose, politique des grands travaux, mais finalement, c'est la mode qui s'est chargée, finalement, d'accélérer l'obsolescence des produits. Excusez-moi, il y a Pat qui pousse des cris sur le tchat, c'est pour ça. On va vous poser une autre question concernant les politiques. Est-ce que vous êtes amené à discuter avec les politiques ? Est-ce que vous avez été amené à conseiller les politiques ? Est-ce que vous avez été auditionné par les politiques ? Non. Par le gouvernement ? Pour l'instant, non. Pour cantonner aux petites associations écologistes ? Pour l'instant, non. Cela dit, Hervor a été... Il y a plusieurs députés, sénateurs, même un ancien ministre de l'industrie qui ont eu, lu... C'est quoi son petit livre ? Ah, je ne vais pas vous le dire. Il m'a adressé une lettre personnelle extraordinaire. Donc, il l'a vraiment lu dans le détail. Voilà. Donc, ce livre a été adressé... C'est quoi, cette petite lettre ? Elle se concluait par le... Bon courage ! Non, 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 non. La dernière phrase, c'était votre livre avec des commentaires, etc., qui étaient très sympathiques, qui se terminaient par votre livre est très utile, très utile, souligné. Signature. Donc, très content. Mais aujourd'hui, voilà. Donc, en fait, ce livre a été effectivement diffusé. J'ai, dernièrement, j'ai fait une intervention à la mairie de Paris sur le sujet de la voiture individuelle. Il y avait qui en face ? En face, à côté, plutôt. Il y avait l'adjointe à l'environnement, l'adjointe au transport... Qui vous est utilisé pour montrer aux parisiens retraités qu'il n'a que ça à faire que d'aller écouter des conférences. C'était organisé par un journal à la mairie de Paris. Quel journal ? Usbek Erika. Et donc, voilà. Donc, en fait, il y a... Voilà. Certains hommes politiques, je sais, l'ont, l'ont lu. Voilà. Mais je n'ai pas encore été auditionné. Si les préconisations que vous donnez dans votre livre ne sont pas appliquées, va se retrouver dans quoi ? Ah ben, les préconisations... Bon, il y en a 40 pages. Ça touche la puissance, la nature des carburants, les réglementations, leur transparence, le nombre de véhicules, on en a parlé, la notion de patrimoine mondial de l'humanité, des énergies fossiles. Donc, en fait, ça balaye à peu près tout. Enfin, de mon point de vue. Ce que j'indique, c'est que si on lance pas à peu près trois quarts de ça, grosso modo, on n'arrivera pas franchement à véritablement infléchir complètement la part des émissions de gaz à effet de serre des transports qui aujourd'hui est quand même un tiers au niveau mondial. On entend circuler des fois des chiffres de 15 ou 20%. Ça, c'est juste l'émanation de CO2 dépôt d'échappement. Mais quand on additionne les autres gaz, certains autres gaz à effet de serre, plus la fabrication des véhicules, l'entretien, la fabrication des infrastructures de transport, enfin, tout ça, on arrive à un tiers des gaz à effet de serre. Au niveau des polluants urbains, c'est de 20 à 50% à peu près. Donc, si on veut véritablement sous 30 ans infléchir plus qu'infléchir, il faut lancer trois quarts de ça. Aujourd'hui, on n'y est pas. C'est-à-dire qu'on balbutie autour de ça. Donc, si on n'applique pas du tout ça, ce qui est finalement le business as usual d'aujourd'hui, c'est-à-dire, en fait, on se gargarise aujourd'hui finalement avec un espèce de messianisme technologique, on peut en parler, du fait qu'aujourd'hui, il y a quand même un constat qui est complètement partagé sur le fait que les gaz à effet de serre augmentent, le climat, on en voit de plus en plus les conséquences, même l'homme de la rue, ne serait-ce que la semaine dernière, on bat des records de chaleur. Donc, l'homme de la rue, maintenant, il est conscient des premiers dégâts, même si au niveau politique, dès les années 70, en fait. Il est conscient des dégâts, mais il continue à rouler avec sa BM. Mais lui, en fait, il y a... Est-ce que l'écologie, ce n'est pas un sport de bobos un peu à la... Enfin, il y a deux... Vous posez plein de questions en même temps. Il y a deux... Aujourd'hui, je reparle du messianisme technologique. Aujourd'hui, finalement, je pense qu'il y a, dans la société, il y a plusieurs clivages, mais il y a notamment un clivage entre... Parmi les gens qui, on va dire, ne font pas l'autruche. Faire l'autruche, c'est... C'est quoi les gens qui ne font pas l'autruche ? Voilà. Mais qui se disent... Enfin, qui disent, oui, il y a vraiment un problème. Le climat est en train de se déréguler parce que les gaz à effet de serre augmentent. Sortir de l'essence, quand même, depuis quelques années dans les pays occidentaux. Mais bon, on a un grave problème qui est... Le problème, il est constaté. Aujourd'hui, il n'y a plus débat sur cette question. La question, c'est pour le réseau. Là, vous avez un clivage, en gros, entre deux types de personnes. Ceux qui se disent... Et puis, alimentés par, finalement, un certain fatalisme. Alors, le fatalisme, il y a deux ordres. Il y a le fatalisme qui est... On est foutu, on n'y arrivera pas. Bon, du coup, le climat va partir en vrac, etc. Bon, je vais tenter de survivre. Alors, soit je survis en essayant d'en mettre un maximum à gauche pour ma famille. Soit j'essaie de survivre en me construisant un bunker et en mettant des raviolis... Ah, vous avez oublié... En mettant des raviolis dans le bunker. Vous avez oublié la troisième, mais ça... Alors, il y a ce fatalisme-là. Et il y a un autre fatalisme, finalement, qui, lui, est alimenté par le fait de se dire non, il n'y a rien à faire dans nos modes de vie. Il y a tellement d'ingénieurs, de chercheurs qui bossent. Ah oui, là, il y a telle application dans quelques années, ça va passer dans le domaine... Ça va se déployer en masse. Donc, c'est le messianisme technologique qui consiste à penser que, finalement, on n'a rien à changer de mode de vie et, finalement, il ne suffit que d'attendre un petit peu, pas longtemps, que telle technologie se développe et le problème va se résoudre de lui-même. Et, finalement, ces deux fatalismes-là se rejoignent, finalement, dans le business as usual. Et le business as usual, aujourd'hui, les tendances, c'est qu'en fait, ça conduise à un climat de plutôt plus 5 degrés à la fin du siècle. Bon, là, on ne sera peut-être plus là, nous, mais pour nos enfants, mais quelle planète on va laisser à nos enfants, ne serait-ce qu'en 2050 ? On pourra vivre sous Terre. Oui, non, non, on vivra quand même, mais quelle dérive on est en train de mettre en place ? Donc, je pense que ces mesures-là, si on ne prend pas la mesure, je ne sais pas, par exemple, aujourd'hui, la loi sur les mobilités, par exemple, aujourd'hui, je pense... Comment vous voyez la mobilité individuelle en 30 ans ? Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on fasse... Ce qui se passe aujourd'hui, je pense, c'est une erreur de diagnostic, en fait. L'erreur de diagnostic, on en a un petit peu parlé, c'est de faire croire, par exemple, qu'avec des transports plus rapides, par exemple, on va faire gagner du temps aux gens. Donc, Hyperloop, c'est du bullshit. Mais l'hyperloop, en fait, puisque la réalité, c'est qu'en fait, on relonge les distances. Question Internet. Mais moi, j'invite les gens qui s'interrogent sur l'hyperloop à lire le texte fondateur de l'hyperloop. Est-ce que vous le connaissez ? Le texte fondateur, mais en fait, il n'est pas si récent. C'est le livre d'Albert Robida, le XXe siècle, écrit en 1883. Et ce livre, il n'y a pas le mot hyperloop dedans, mais il y a l'hyperloop dedans. Et il est à plein de pages parce que, donc, c'est un livre d'anticipation, oui, un roman d'anticipation, écrit en 1883. Robida, c'est donc un contemporain de Jules Verne qui était plus connu pour ses caricatures, mais qui était aussi un romancier. Et cet ouvrage qui a eu du succès à l'époque, le XXe siècle. Et en fait, il se projette en 1953. lui, donc, Wells avait fait un saut de 100 ans, lui, il fait un saut de 70 ans. Et en fait, il décrit la vie d'étudiante qui passe le bac, voilà, dans les années 1952-53. Et lui, il estime qu'à cette époque-là, en fait, il y aura des transports très rapides entre les villes. Et ces transports inter-villes, c'est que de l'hyperloop, en fait, que des tuyaux pressurisés dans lesquels les véhicules circulent à plus de 1000 km heure. Donc, vraiment, exactement l'hyperloop. Et donc, ce qui est intéressant en lisant ce livre, c'est de voir un petit peu quel est l'état d'esprit de la population autour de ça. Et notamment, cette histoire de rallongement des distances. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, il y a d'autres intérêts de ce livre sur les transports, d'ailleurs. C'est qu'à l'époque, 1883, il n'y a pas du tout les premiers avions. Clément Ander n'a pas encore volé, ni les frères White. Donc, en gros, les futurologues, jusqu'à la fin du XIXe, l'avion, ça n'existe pas pour eux, sauf à un horizon très lointain, même pour Wells, en 1900. Et donc, ils imaginent beaucoup plus des choses autour des dirigeables. Donc, en fait, c'est intéressant de voir Robida qui voyait finalement les liaisons entre les villes de plusieurs centaines de kilomètres avec que des hyperloupes pour prendre le langage moderne. Et à l'intérieur des villes, les transports en commun les plus efficaces, qui étaient finalement relativement lents, mais assez rapides parce que directs, c'était des norias en fait de dirigeables de toute taille, d'ailleurs en France aussi. on ne parle pas de drones, tout ça, c'était des véhicules finalement relativement lents, mais bon, enfin voilà, donc les... Je pense que, voilà, sur les gens qui se posent des questions sur l'hyperloupe, c'est intéressant qu'ils lisent le XXe siècle de Robida pour voir en fait qu'on retomberait dans ce qu'on a dit de Charbonneau tout à l'heure. C'est-à-dire que finalement, une ville du centre de la France, par exemple, imaginons Limoges qui s'interroge là-dessus, si elle était à une heure de Paris avec un hyperloupe, alors je ne vous parle pas du chantier d'infrastructures parce qu'à la vitesse à laquelle c'est censé circuler, les virages, les rayons de courbure seront encore plus grands que ceux du TGV, donc sous-entendu des infrastructures très importantes. Mais si c'est à une heure de Paris, Limoges, ça va devenir la septième couronne de Paris. C'est un peu comme Saint-Malo qui a vu le prix de l'immobilier éclater quand on a vu le TGV. Et donc il y a une partie des emplois qui vont se... des emplois qui aujourd'hui, certes un peu enclavés dans ces zones-là, vont se retrouver finalement une espèce de... une espèce de néocolonialisme intérieur de banlieue lointaine que seront devenues les villes provinciales une fois connectées à Paris en moins d'une heure. Alors c'est bien ou c'est pas bien ? Ben non. C'est pas... En fait, ça sert à rien. C'est juste ça. C'est quoi la mobilité et la ville du futur ? La ville du futur, si on veut qu'elle soit à la fois résiliente et moins émettrice, il faut se réinterroger finalement. Le diagnostic étant que plus on a mis en masse aux gens des voitures, des voitures, enfin des moyens de transport, pas que la voiture, des moyens de transport motorisés pas cher, plus ils ont rallongé les distances. Là, on parle de la voiture, mais c'est pareil pour l'avion. C'est-à-dire que finalement, le dépaysement que vous aviez il y a une cinquantaine, centaine d'années à une certaine distance, on peut revenir même à la limite à Montaigne, mais bon, qui à peine faisait 200 km, il se retrouvait avec un dépaysement total, avec des gens qui parlaient même plus la même langue, qui mangeaient plus du tout la même chose, qui s'habillaient plus pareil, etc. Et finalement, au fur et à mesure qu'on a mis en place des transports rapides et massifs, bon marché, en fait, on éloigne le dépaysement. Je reprends, puisqu'on pensait à Charbonneau qui disait que l'avion a fait de Papette notre Nice. Vous voyez ? C'est-à-dire que finalement, le dépaysement que vous aviez à les 1 000 km il y a 50 ans, il y a 25 ans, il était à 3 000 km, aujourd'hui, il faut faire peut-être 10 000 km pour l'avoir. Donc finalement, en gros, mettre en place des transports rapides, historiquement, ça laisse croire aux gens que ça va être mieux, mais ça n'est que mieux, finalement, si ça reste anecdotique. Et donc, malheureusement, là, il y a une discrimination sociale, parce que si un transport très rapide ne concerne que quelques-uns, donc grosso modo, en fait, il est très cher pour ces gens-là, effectivement, ça représente un gain de temps. On peut parler, par exemple, du Supersonic, des choses comme ça. Mais par contre, si on dit aux gens « oui, d'abord, c'est pour les millionnaires, milliardaires, mais ne vous inquiétez pas, l'industrie va faire d'énormes progrès. » Ça va ruisseler. Ça sera pour vous bientôt. Ça va ruisseler. Mais ça, c'est une illusion. Le ruissellement, c'est une illusion ? Oui, c'est une illusion, parce qu'une fois que ça ruisselle, ça rallonge la distance. Et donc, c'est une illusion. C'est étonnant de voir, par exemple, si on parle de, tiens, en roman d'anticipation, on peut parler du meilleur des mondes d'Huxley, début des années 30. Au même moment, vous aviez Breguet. Donc, Louis Breguet, qui était spécialiste de la conception des hélicoptères et qui était constructeur d'avions. De table. Il fait des très bonnes tables. Ah, ça, je ne savais pas. Alors, Louis Breguet. Dans les années 30, lui, il est persuadé, en fait, que ses enfants, petits-enfants, connaîtront la voiture volante. Ils connaîtront de leur vivant la voiture volante pour tous. Pas pour ses enfants millionnaires, pas du tout. Ses petits-enfants, eux, leur véhicule, ça sera un véhicule volant capable de voler à 300-400 km heure avec des systèmes repliables et tout ça pour ensuite circuler juste dans le quartier où ils habitent et se garer comme une voiture. Alors, des expériences avaient été faites sur ce sujet-là. Par exemple, les premières, c'est Tempier, juste à la sortie du premier conflit mondial. Vous avez René Tempier qui avait circulé dans Paris avec un avion, vous voyez, donc une espèce de biplan de 1919-20 par là. Donc, une espèce de biplan dont les ailes se repliaient et qui avait des roues et donc, en fait, il était capable de... Enfin, il roulait dans Paris avec et il écartait ses ailes, il décollait et voilà. Donc, l'ennui, c'est que c'était à la fois un mauvais avion, une mauvaise voiture parce qu'alourdi par les deux cahiers des charges et en fait, il n'a pas réussi à vendre son concept, ça n'a pas marché. Mais dans les années 50, vous aviez des... Enfin, je veux dire, start-up, c'est le vocabulaire d'aujourd'hui, mais oui, des équivalents de start-up qui commençaient à envisager de mettre sur le marché de nouveau des voitures volantes à la... Un petit peu comme Bréguet l'imaginait dans les années 50 avec certaines, c'était le fuselage que vous démontiez et en fait, vous aviez une voiture qui était capable de rouler à 150 à l'heure. Voilà, vous posiez le fuselage à l'aérodrome et puis vous aviez votre voiture. Nous, on va retourner à la pédale ? Pardon ? Nous, on va retourner à la pédale ? C'est-à-dire ? La force musculaire ? Ah oui. Mais alors, effectivement, une question qui se pose sur... Alors, il y a le messianisme biologique. D'un autre côté, les modes de vie, donc ceux qui pensent qu'il faut vraiment questionner complètement nos modes de vie. Questionner nos modes de vie, ça veut dire nos moyens de transport, nos possibilités d'y avoir accès pour pas cher. On a parlé de la voiture facile, l'avion, etc. Et effectivement, se reposer la question de finalement renchérir les transports. Alors, évidemment, le gilet jaune, si je lui dis « Votre voiture, en fait, vous l'achetez 20 000 euros, mais votre maison, enfin votre appartement, vous avez bien payé les fondations. » Donc finalement, votre voiture, enfin la voiture qu'on vend, pourquoi on ne paierait pas les fondations avec ? C'est-à-dire, au lieu de l'acheter 20, je ne sais pas, 9, 20, 30 000 euros, on la paierait le double parce qu'il faudrait payer la cote-part de bitume et d'enrobés et de routes qui lui correspond au prorata de l'infrastructure sur laquelle elle roule à peu près. À ce moment-là, grosso modo, vous pourriez d'emblée doubler le prix des véhicules. Voilà. Quand vous achetez une maison, vous ne payez pas que la superstructure posée sur une dalle en béton et des fondations payée par la collectivité. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc déjà, le prix est renchéri, on va dire la voiture deux fois plus chère à l'achat et puis on a dit les carburants plus chers pour financer la sécurité sociale, tout ce qu'on a raconté. Donc commencer à dire que l'essence est à 3 euros le litre, c'est sûr que tout de suite, aïe aïe aïe, grosse catastrophe pour les gens qui se sont installés dans des situations effectivement où ils avaient une équation économique avec 1,20 euro plus la voiture d'occasion. Effectivement, c'est un grave problème mais par contre, cet argent-là, ça veut dire que l'État, du coup, tirera finalement ses ressources des usagers et donc ça dégage une baisse d'impôt. Par contre, le tout, c'est que la baisse d'impôt et le financement supplémentaire comme tient l'État, il faudra que provisoirement et ce provisoirement pour pas mal de gens devra durer, devra s'appliquer justement aux mêmes personnes qui voient tout un coup le prix de l'essence flamber à la station-service. Ça, ça ne marche que dans vos rêves, ça ne va jamais se passer comme ça. Ça s'est déjà passé comme ça. Où ? En temps de... Déjà, il y a eu des conflits. Voilà, il y a eu en temps de guerre. En temps de guerre. Nicolas Hulot dit qu'on est en guerre. Pas qu'en temps de guerre, reprenez ce qui s'est passé au moment des chocs pétroliers. Les chocs pétroliers de 73-79... On roulait de l'huile de friture. Moi, j'étais petit mais il y avait quand même très forte augmentation du prix de l'essence. Alors, à l'époque, je dirais, heureusement, elle était très taxée. Donc, comme elle était taxée à trois quarts, finalement, un triplement du prix du pétrole. Donc, il est passé... Donc, Noël, cadeau de Noël 73. Enfin, en fait, c'est en quelques semaines. Mais cadeau de Noël 73, le prix du baril passe de 3 à 12 dollars. Il y a plus aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, je n'ai pas vérifié hier, mais on va dire 60-70, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Donc, il passe de 3 à 12. Il est passé ensuite de mémoire de 14 à 30 en 79. Donc, finalement, le prix de l'essence a pris plusieurs dizaines de pourcents. Mais là, tout de suite, oulala, les gens se sont mis à tout de suite... Les constructeurs ont proposé des voitures plus légères. Alors, ça n'a duré qu'un temps. Si on regarde le poids, la puissance des voitures, il y a des inflexions qui correspondent justement à ces périodes-là. Ou... De récession économique. Alors, de récession énergétique, si vous voulez, on va dire. Et donc économique. Voilà. Alors, qui a conduit à des récessions économiques, effectivement, parce que le système n'était pas préparé à ça, on va dire ça comme ça. Il n'était pas résilient. Il n'était pas résilient. Ou simplement, le PIB est en fonction de notre consommation énergétique, non ? Oui, oui, oui. Il y a des spécialistes plus que moi pour le dire. Et qu'on est toujours sortis de crise financière par une surconsommation énergétique. Ou par une relance, oui. Par une espèce de relance des infrastructures à la consommation. Mais, par exemple, sur les... Une question de Ali, que pense-t-il des vélos électriques avec quelque assistance que ce soit ? Alors, en fait, la question du moyen, c'est un peu comme la question qu'est-ce que vous pensez d'une voiture électrique. En fait, la question... Vélo électrique. Vélo électrique. Oui, mais c'est la même. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que... Est-ce que c'est finalement... La question n'est pas tellement le vélo lui-même. C'est la personne qui est dessus et l'usage qu'elle en a. C'est-à-dire que finalement, si c'est quelqu'un qui faisait du vélo, du vélo mécanique, enfin, avec la fibre musculaire, et puis qui se dit, ah ben tiens, le vélo électrique, c'est pas mal, c'est plus sympa, je vais faire les mêmes trajets en me dépensant un peu moins. Bon, ben, à ce moment-là, le vélo électrique, si vous faites ça dans toutes les situations, que si tous les vélos mécaniques se transforment en vélo électrique, ça ne va pas être une bonne chose. En revanche, dans le sens contraire, si quelqu'un se dit, j'allais au domicile, enfin, je fais mon domicile travail ou mes courses, je ne sais pas, avec ma voiture, il n'existe pas, c'est le vélo, je ne peux pas le prendre parce qu'il y a des cotes, c'est trop loin, tout à fait. Et là, le vélo électrique apparaît sur le marché et cette personne-là achète un vélo électrique pour substituer des trajets finalement polluants. Ah là, à ce moment-là, alors pourtant, c'est le même vélo. Et ma réponse, ce n'est pas du tout la même. Donc, ce n'est pas tellement sur ces véhicules électriques, vous pouvez parler, pareil, de la trottinette, du vélo, de la voiture. La question, c'est, est-ce qu'on est en addition de déplacement ? Est-ce qu'on est en substitution de déplacement ? Et si on est en substitution de déplacement, par rapport à quoi ? Par rapport à quel type de déplacement ? Et puis, il y a même la voiture autonome, c'est encore un sujet. C'est le fameux effet rebond. Oui, exactement. C'est le fameux effet rebond. Par exemple, une voiture électrique qui fait un petit peu la tête de gondole aujourd'hui de certains salons, c'est la voiture électrique autonome. Ou de politique gouvernementale. Voilà, ou de politique gouvernementale qui déploie tout pour que la voiture autonome s'installe chez soi. Les infrastructures, il faut m'y rappeler, les infrastructures automobiles, les grosses, je veux dire, elles ont été vraiment lancées par les gouvernements pas du tout au départ pour satisfaire une demande. Une demande, je veux dire, une demande civile. Les premières, par exemple, grosses infrastructures autoroutières, qu'elles soient premières, toutes au départ italiennes, mais allemandes, américaines, c'était dans des buts militaires, en fait. Donc, on a lancé des infrastructures massivement par l'État et pour la voiture autonome, la question, c'est finalement, aujourd'hui, elle est présentée comme finalement, elle ne va pas trop polluer parce que c'est de l'éco-conduite, elle ne va jamais en plus avoir d'accident, génial. Mais la voiture autonome, en fait, même si elle est électrique, la question, c'est est-ce qu'elle est en substitution de déplacement ? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que le trajet qui sera fait dans dix ans par une voiture autonome menant telle personne d'un point A à un point B, si elle n'existait pas, est-ce que la même personne aurait pris sa voiture pour faire le même trajet ? Si c'est le cas, à la limite, pourquoi pas ? Mais à mon avis, ce n'est pas ça qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que, je pense majoritairement, on en reparle dans dix ans, majoritairement, je pense que les trajets des voitures autonomes, ce seront des trajets supplémentaires, par exemple. Vous voyez, un effet rebond potentiellement dévastateur et je pense que la voiture autonome, ça peut être, quelque part, presque, potentiellement, ça a les gènes de la pire catastrophe automobile à venir. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez donner la possibilité de rentrer dans des voitures tout seuls des gens qui n'ont pas le permis, par exemple, des enfants, des jeunes. Non, mon fils ne va pas à l'école à pied ou en trottinette, c'est trop dangereux, je te commande une voiture autonome tous les matins. D'ailleurs, la carte scolaire, l'école à côté, ah non, l'école qui est à 5 km, elle est très réputée. Sans voiture autonome, non, je t'inscris à côté, mais là, je te commande une voiture autonome tous les matins, tu iras là-bas. Donc ça, les personnes âgées qui veulent aller voir leur neveu facile, qui ne conduisent plus, ils ne viennent pas me voir, je vais aller le voir, hop, une voiture autonome. Les trajets très très longs. Vous pouvez avoir des trajets, notamment aux États-Unis, vous pouvez se dire, ah non, ce trajet, c'est à 600 km, je n'y vais pas parce que je dois louer une voiture, prendre un avion, non, on laisse tomber. Là, ah ben non, une voiture autonome, je la commande à 10 heures du soir, je prends l'option couchage et je me réveille le lendemain matin, petit déjeuner au lit, frais dispo, livré comme un paquet à destination. Donc là, vous avez potentiellement un effet rebond colossal, l'effet rebond de Jevons qui date des locomotives et des machines à vapeur du 19e siècle. Alors, c'était un peu court, on arrive à la fin de notre interview. Ah. On va vous poser quelques questions encore, on va vous poser notre fameuse dernière question qui n'est pas une question qui est laisser un conseil pour les jeunes générations, quelque chose d'impérissable. D'accord. On vous laisse y réfléchir et on va prendre quelques questions de l'internet si on ne se fait pas spammer. Alors, sur la mobilité à 100 ans, on l'a déjà abordé. Qu'est-ce que vous pensez des moteurs thermiques dopés à l'eau ? Ah, oui, alors, la question est assez bonne parce que si on dit que pensez-vous des moteurs à eau, là, c'est déjà plus ambigu. Alors, les moteurs à eau, Pantone, c'est ça ? Voilà, par exemple. Donc, voilà, l'eau n'étant pas un carburant, il ne faut pas rêver sur le fait qu'on puisse avoir un moteur à eau. Alors, des moteurs à eau, pour être plus précis, il y en a quand même eu. Il y avait des tramways, alors, je ne sais pas, c'est les années 1870, donc vraiment, voilà, en plein cœur des tramways, qui, des tramways à l'époque, les tramways, ce n'est pas comme aujourd'hui, des tramways très longs, les tramways, c'était un seul wagon, enfin, c'était, voilà. Et donc, il était équipé de bouillottes à 200 degrés, donc en fait, on faisait chauffer cette bouillotte au terminus, enfin au terminus, au départ, on la montait à 200 degrés, alors, avec du charbon, et puis finalement, c'était un moteur à eau, parce qu'en fait, il était capable de rejoindre l'eau de terminus avec un moteur à eau, finalement, mais en fait, l'eau n'était pas un carburant, le carburant, c'était qu'en fait, arrivé au terminus, il fallait remonter à 200 degrés pour qu'il revienne dans l'autre sens, donc c'est ce type de moteur à eau, après, vous avez les moteurs à hydrogène, mais l'hydrogène, il faut, certains disent c'est un moteur à eau, mais en fait, il faut fabriquer l'hydrogène avec l'électrolyse de l'eau, il faut de l'énergie pour ça, après, ce qui est réel, c'est le fait que, sous certaines conditions, le fonctionnement d'un moteur, en lui rajoutant de l'humidité dans le mélange, typiquement, vous pouvez même, en mesurant précisément ça, par temps de brouillard, se rendre compte, alors il y a des capteurs précis, que vous pouvez éventuellement économiser un petit peu de carburant et même émettre un petit peu moins d'oxyde d'azote en injectant de la vapeur, c'est quelques pourcents, l'ennui, alors ça, du coup, ça serait un petit peu d'économie de carburant, c'est tout à fait réel, l'ennui, c'est que, vu d'un constructeur, c'est un réservoir, un réservoir d'eau assez significatif à rajouter sur la voiture, donc c'est du poids et surtout de la place, si vous ouvrez les voitures d'aujourd'hui, c'est un spaghetti dans le coffre moteur, allez trouver un réservoir, une zone pour mettre un bidon d'eau que vous allez remplir régulièrement, ce qui ne posera peut-être pas trop de problèmes, de l'eau, on en trouve un peu partout, mais, donc pour pouvoir injecter régulièrement de l'humidité et tenter de faire un réglage qui va gagner, effectivement, quelques pourcents, donc ça va être un coût supplémentaire de la place, du poids, et puis ensuite, dans des cylindres qui sont quand même globalement métalliques, si vous voulez, vis-à-vis de la durabilité, c'est une question, et puis après, les nouveaux moteurs modernes, ils sont à injection directe, et là, l'injection directe injectée de l'eau, je ne le sens pas très bien, ça serait plutôt pour des moteurs plus anciens qui sont à carburateur, en fait, où là, vous avez un mélange carburant-air dans lequel on peut éventuellement injecter un peu d'eau. Question de notre ami Exocet, comment connaître le bilan énergétique global d'un véhicule ? Le bilan énergétique global ? Moi, je pense que la question n'est plus le bilan énergétique global. Je pense que déjà, la question, c'est le bilan carbone global, parce que, alors certes, effectivement, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il est temps de réduire fortement les consommations d'énergie. C'est le premier levier, mais ce n'est pas le seul. Donc, je pense que faire un bilan, si vous voulez, en kilowattheure, d'énergie primaire ou ce que vous voulez, du véhicule, je pense que ça n'a pas tellement de sens. Ça avait du sens pendant tout le XXe siècle, où en fait, depuis les années X, il y avait des craintes sur le fait qu'on manque de pétrole dans les 20 ou 30 ans à venir. Et ça, ça a été très régulier depuis les années X, de 1910. Et puis après, il y a eu des découvertes. Ensuite, ça a été aujourd'hui les réserves non conventionnelles qui font que finalement, on a toujours 30 ou 40 ans devant nous. Mais bon, dans une logique de pénurie énergétique à terme, je comprends qu'on fasse des calculs au bilan énergétique. Donc, je répondrai plutôt à la question, qui n'est pas loin, c'est quel est le bilan carbone aujourd'hui d'une voiture avec laquelle, peu importe. En ordre de grandeur, sur 100, sur toute sa vie, il faut considérer qu'une voiture thermique, c'est 15, je veux dire, 15 pour fabriquer la voiture, moyenne, 15 pour l'infrastructure, en fait, la cote-part de l'infrastructure à étendre et entretenir, et 70, en gros, c'est ce qui sort du pot d'échappement. Ça, c'est une voiture thermique moyenne européenne d'aujourd'hui. C'est à peu près ça. Et du coup, autour de ça, si elle est électrique, par exemple, le 15 de départ, les infrastructures, en gros, c'est les mêmes, le 15, le 15 de la fabrication, il va se prendre 50% à cause de la batterie, donc elle passait à 22, toutes choses égales par ailleurs, 22, 23. Et du coup, le 70, lui, qu'est-ce qu'il devient ? Et là, la grosse question, c'est comment on fabrique l'électricité supplémentaire. Et là, vous pouvez avoir tous les résultats possibles. C'est-à-dire que si c'est que des centrales au charbon, vous mettez votre voiture en Grèce, par exemple, ça va être que des centrales au charbon que vous allez suractiver pour pouvoir recharger votre voiture, vous allez exploser le compteur. Question Internet, les biocarburants ont-ils un meilleur bilan carbone que l'essence si on tient compte de tout le cycle de vie ? Alors, les agrocarburants, déjà, ça dépend desquels. Les biocarburants, c'est assez compliqué. Ça dépend lesquels. déjà, il y a l'histoire aussi, il n'y a pas que le bilan carbone à regarder. Il y a la notion de terre arable et de la concurrence alimentaire. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit tout à l'heure sur les chevaux. Avec l'arrivée des premières voitures, c'est une bénédiction. Tous ces chevaux à nourrir, il vaudrait mieux nourrir la population plutôt que les chevaux qui servent à transporter les gens et les marchandises. Ça va nous libérer des terres. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, 100 ans plus tard, on se met à se reposer la même question. Si on développe à fond les agrocarburants qui représentent aujourd'hui à peu près 3% du carburant routier, c'est des agrocarburants, eh bien, on commence à se dire il faut développer les agrocarburants parce que comme ça, c'est renouvelable. Et du coup, on retombe dans le même travers qu'il y a 100 ans à se dire, mais attends, on va affamer la planète si les 97% autres, on cherche à aller fabriquer des agrocarburants. Donc ça, c'est le premier sujet. Ensuite, il y en a plein des agrocarburants. L'huile de palme, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, il y a une partie du biodiesel, en pourcentage, c'est de l'huile de palme. Du biodiesel, c'est pas beau ça ? Bio et diesel en même temps. En termes de vocabulaire, sur les carburants, il y aurait tout à reprendre de zéro. Je vous dis tout de suite parce que ce qu'on appelle biocarburants, les agrocarburants, ils ne sont pas du tout bio parce que c'est de l'engrais chimique, etc. C'est l'agriculture industrielle pour les fabriquer, pour les produire, pardon. De notre côté, finalement, l'essence et le gazole, après tout, c'est presque bio parce que c'est la terre qui les a fabriquées il y a quelques dizaines de millions d'années ou centaines de millions d'années dans le sous-sol. Cuisson sous pression, maturation, etc. Nous, on les sort, bon, en les raffinant, c'est plus très bio. Bon, ça n'est quand même pas très loin, il y a quelques additifs, ils ne sont pas bio, mais disons qu'en fait, si on parlait de biocarburants, l'essence et le gazole sont beaucoup plus bio, enfin le biodiesel, ça devrait être le diesel, le gazole en fait. Voilà, donc déjà en termes de vocabulaire, on est à moitié perdu, mais bon. Donc les biocarburants tels qu'on les appelle aujourd'hui, on devrait les appeler agrocarburants finalement, mais il y en a plein de catégories. Et sur, on va dire, le moins mauvais, on va dire comme ça, concurrence alimentaire, par exemple le maïs aux Etats-Unis, l'éthanol américain, donc Amérique du Sud, très développé en Amérique du Sud, c'est surtout la canne à sucre, aux Etats-Unis, c'est surtout le maïs, il y a quand même 30% du maïs américain, et le maïs américain, c'est quand même du très vaste, 30% qui est destiné à faire de l'éthanol routier, 30%. Donc si on voulait augmenter ça, vous imaginez les dégâts. Alors là, normalement, l'éthanol, lui, c'est au bout de quelques années, dans les calculs, hors concurrence alimentaire et tout ça, que le changement d'affectation des terres, c'est-à-dire le fait de finalement transformer une prairie qui avait du stock de carbone et tout ça, libérer ce carbone-là, petites forêts, des arbres, on libère ce carbone pour planter, admettons, du maïs, qui sert à faire de l'éthanol, mais du coup, en fait, il va falloir plusieurs années, mais a priori moins d'une décennie, pour que finalement, l'évitement de CO2 émis du fait, finisse par rembourser le changement d'affectation des sols que vous avez fait au départ. Par contre, de l'huile de palme, vous n'en sortez jamais. On a vu que c'était un sujet qui est compliqué, surtout pour les politiciens. C'est difficile de répondre en une minute à vos questions. Entre vous et nous, on va au carton au niveau de la pollution ? Moi, je pense que si on continue à faire des mesurettes et à rester dans le messianisme technologique, moi, je pense qu'effectivement, on va au casse-pipe. Mais ce n'est pas grave. Pourquoi ? On va faire de la recherche génétique, on va avoir un troisième poumon, et puis on sera tous transhumains. C'est étonnant parce que dans les années 60... Vous ne voulez pas faire 1m90 ? Dans les années 60 aux Etats-Unis, je vous parlais du fait que la pollution de l'air s'était très très présent et c'est pour ça que le diesel ne s'est pas développé. Dans les années 60, il y avait quand même des articles de presse sur Newsweek aux Etats-Unis où les gens se disaient mais si ça continue, si on ne fait rien, il va falloir qu'on s'équipe de masques à gaz. Quand je parle de masques à gaz, ce n'est pas juste le petit tissu blanc devant le visage, ça, ça filtre rien du tout. C'est des véritables masques à gaz et donc je me souviens d'un article que j'ai retrouvé. C'est un peu comme il y avait qu'en trottiné dans Paris. Vous voyez les gens qui roulaient en voiture sur les décapotables avec des masques à gaz, les piétons qui se promènent avec des cartouches comme ça de masques à gaz et donc si à l'époque il y avait les OGM, je pense qu'à l'époque ils auraient fait des dessins avec des gens avec des poumons greffés à l'extérieur. Hublot. Oui, ou dérivés de cochons OGM ou je ne sais pas quoi pour les deux poumons qui sont capables, eux, de... Oui, mais les voitures à air comprimé, bon la question toujours pareille c'est comment on comprime l'air, c'est-à-dire avec quelle énergie on va le comprimer. Donc ça c'est un premier sujet. Donc si c'est de l'électricité au charbon, un machin, etc. Bon, la réponse c'est que ce n'est pas terrible. Mais l'air comprimé c'est intéressant mais la réserve est faible. C'est-à-dire c'est intéressant pour des petits véhicules légers urbains. Je trouve ça un concept assez intéressant. Alors il faut faire attention finalement à la manière dont on va, enfin quelle énergie on va utiliser pour assurer la compression en amont du véhicule. Voilà, évidemment. Mais c'est un concept intéressant parce que je pense contrairement à la batterie où il y a le risque que le progrès technique fasse qu'on atteigne la capacité énergétique des carburants liquides et que du coup on arrête de se poser la question de la sobriété. Je pense que pour l'air comprimé, là par contre ce n'est pas demain la veille qu'on atteigne une voiture avec 1000 km d'autonomie et 300 chevaux en air comprimé. Donc du coup l'air comprimé, la sobriété elle est on va dire intrinsèquement dedans. Ça dépend si vous faites un Paris-Nice avec quelques politiques qui brassent beaucoup d'air. On pourra peut-être le faire. Votre question pour les... Du moins votre conseil pour les jeunes générations ? Pour nous, c'est à la fois facile et difficile de donner un conseil. C'est facile, c'est difficile parce que nous on a quand même vécu et puis peut-être plus quand on était jeunes que maintenant avec beaucoup de transports. Je dirais une phrase de ma conclusion c'est qu'il va falloir développer une nouvelle forme d'avarice. C'est-à-dire qu'en gros, il va falloir quelque part réapprendre à bouger pour vivre et non plus vivre pour bouger. Laurent Castagnet, merci. Merci. Merci.